Pour cet album, duo, le mieux, vous serez d'accord avec moi cher Charles, le mieux avant d'en parler c'est de regarder et d'écouter quelques extraits, quelques duos tirés de ce magnifique double album. L'amour c'est qu'un jour, ça s'en va, ça s'en va, face au destin qui nous désorme et devant le bonheur perdu. C'est trop triste Venise, autant les amours montrent, c'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. Entre autres, Julio Ecclesiastes, Elton John, Johnny Hallyday, Nana Mouscoury aussi qui chante en anglais et en français avec vous. Sting, Sting moi je trouve ça. Alors Lara, vous l'aviez rencontré déjà Sting ou pas ? Ah oui, oui, oui. Tous vous les aviez déjà rencontrés avant ? Oui, oui, tous. Non, non, pas Lara, pas l'italienne. Ah pas l'italienne, ah Lara Pasolini. Ah Osini. Magnifique duo. Magnifique duo. Magnifique duo. Alors pourquoi ? Merveilleuse voix. C'est vous qui l'avez choisi quand même ? Non, non, je crois que c'est son père qui m'a choisi. Ça paraît curieux. Son père paraît-il un inconditionnel et il voulait absolument que sa fille chante avec moi au moins une fois. Et elle m'a entendu toute son enfance. Son père l'a emmerdée pendant tout ce qu'elle était môme, comme les parents font habituellement, jusqu'à ce que les enfants peut-être s'habituent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Lara Pasolini qui chante Paris au mois d'août avec vous sur cet album. La Bohème, on l'a vu avec Josh Goban. L'amour, c'est comme un jour avec Sting. Rulio pour Que c'est triste, Venise. Céline Dion pour cette magnifique chanson Toi et moi. Avec Céline, ça se passe toujours bien ? Oui, toujours très très bien. Et puis on oublie Domingo. Placido Domingo. Nana Mouscoury. Brian Ferry qui est sur l'album en anglais. Oui. Paul Anka. Oui. Alors lui n'a pas voulu chanter en français, Paul Anka ? Non, ça s'est pas arrangé. Pourquoi ? Pourtant, il chanterait pas mal en français, puisque sa femme parlait français. Johnny Hallyday chante Il faut savoir avec vous. Et il chante aussi cette chanson en anglais. Oui, oui, très bien d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, oui. Achievement, je voulais savoir s'il chantait bien en anglais. Oui, oui, quand vous saurez l'anglais, vous ouvrez rien. Vous avez écouté tout l'album ? Oui. Alors, Nono. Mais quand on est un peu inconditionnel de Charles Navot, je vais vous dire une chose terrible, c'est qu'à deux, trois exceptions près, on préférait que vous soyez seul. Voilà. J'aurais dit la même chose. C'est terrible. À chaque fois, on connaît la plupart des chansons parquet, on se dit, qu'est-ce que ça apporte finalement ? On voudrait vous avoir vous seul. Peut-être la question, ce serait savoir ce que ça vous a apporté, vous, d'entendre vos chansons. Ça apporte au public un plaisir nouveau dans une chanson qu'ils ont entendue pendant des années. Et de retrouver la chanson sur d'autres lèvres, c'est pas désagréable. Moi, j'aime bien les duos. Par exemple, hier encore avec Elton John, je trouve que c'est une vraie réussite. Et puis ça permet aussi à peut-être, même si les nouvelles générations connaissent quelques chansons de Charles, comme La Bohème, Emmenez-moi, qui sont des incontournables, il y a des chansons moins connues qui, grâce à ces duos, vont être découvertes par le public plus jeune. Vous êtes d'accord, Charles, avec ça ? Oui, oui, je peux survivre. Bon, parfait. Vous avez bien répondu, Nono ? Non, mais c'est très bien répondu, mais ce qui est surprenant, c'est que, effectivement, les chansons sont présentées de manière nouvelle, mais vos chansons résistent à travers le temps. Même des orchestrations d'époque telles quelles, ça fait pas du tout vieillot par rapport à d'autres chansons, par exemple. Oui, c'est parce qu'à cette époque-là, nous avions de très très bons orchestrateurs. Il y a des orchestrations qu'on ne peut pas changer. Aujourd'hui, il y en a plein qu'on peut changer. On peut mettre n'importe quoi à la place. Mais des gens comme Paul Moria, Lefebvre, etc., etc., c'est des orchestrateurs formidables. Éric Zemmour. Non, mais moi, je suis comme Nolo. J'ai du mal à me faire à une autre voix que celle d'Aznavour. Donc, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, j'aime les chansons quand même. Donc, c'est en anglais que moi, j'aime les paroles. J'aime vos paroles depuis toujours. C'est ça qui m'accroche. Elles sont dedans. Bon. Vous pourrez aller applaudir Charles Aznavour à New York ou même au Canada. Parce que non. Enfin, je dis vous pourrez. Vous pourrez critiquer. Voilà. Vous allez m'inviter. Vous voyez comme vous êtes. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que vous ne serez pas déçu. Il chantera en français là-bas. J'ai décidé de le chanter qu'en français. Et je ne l'ai jamais fait aux Etats-Unis. Je ne l'ai jamais fait à Toronto. Et pour une fois, il est vrai que les étrangers demandent souvent que ce soit en français. Et j'avais toujours peur de les fatiguer deux heures de français, des gens qui ne comprennent pas. Et bien, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire. Mais votre première date à New York, écoutez bien, ça remonte au 30 mars 1963 au Carnegie Hall. Alors, il fallait quand même être gonflé pour y aller la première fois au Carnegie Hall. J'avais loué. Vous aviez loué. Alors, racontez un peu. Eh bien, j'avais loué la salle. Et c'était la grève des journaux. Et on avait une chanteuse qui avait une petite boîte sur la butte qui s'appelait Geneviève, qui était très, très amie avec un monsieur qui s'appelait Jacques Paz, qui était l'homme qui faisait la soirée des talk shows. Et tous les soirs, il m'a annoncé. Le succès de l'année, pour les étudiants, pour les musiciens, c'était tirer sur le pianiste. Ils sont venus voir et entendre un pianiste et ils m'ont trouvé moi. C'est assez curieux. Ils étaient persuadés que j'allais jouer du piano. J'en joue pas. Quand je joue du piano, on se sauve. À l'époque, c'est Eddie Barclay et Jean-Louis Marquet qui avaient fait la campagne de presse pour vous ? Oui. Ils avaient réussi leur coup. Et vous aussi ? C'est moi qui l'ai réussi, oui. Alors, il y a une anecdote. Votre entourage était contre ? Tous. Tous. Il y a une anecdote charmante. Il y a une jeune femme, à l'époque, qui téléphone à son ami, qui est l'homme qui loue au cornet de l'eau. Il y a un chambre français qui vient. Il dit, vous, je voudrais m'entendre. Il fait, combien tu veux de place ? Elle fait, non, j'en veux deux seulement. Non, mais t'en fais pas, tu les auras. Il la rappelle, il fait, c'est bourré. Elle fait, c'est pas vrai, tu rigoles. Il dit, c'est bourré. Alors, si tu veux deux places derrière lui, je les ai. On a eu 400 personnes sur la scène. C'était en 1963, 1963, la première date à l'international, à New York en tout cas, de Charles d'Avour. En vérité, c'est Truffaut qui a fait ma pub. Eh oui, grâce au film avec le fameux pianiste que les gens attendaient sur scène et que vous n'étiez pas. C'était plein de musiciens de jazz dans la salle. Votre premier grand succès international, c'est-à-dire une chanson qui est sur le deuxième CD, c'est « She » ? Non, c'est « Hier encore ». Ah, hier encore ? Oui, c'est « Yesterday when I was young ». Il y a les chansons comme ça qui sont... C'est ça la force américaine, c'est le standard. C'est peut-être que les Français ne le font pas suffisamment. Bruel l'a merveilleusement réussi. Mais nous aurions des standards fantastiques si les chanteurs, au lieu de faire 12 chansons nouvelles dont il n'en sortira peut-être qu'une seule, chantaient quelques chansons anciennes, partant même de Delmay, vous voyez ? Vous êtes d'accord avec ça, Serge Lama ? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a un patrimoine de chansons. Extraordinaire. Extraordinaire. On parle de chansons, attention. La chanson, parce que c'est un genre, la chanson. Je vais aller plus loin. Les plus grands auteurs américains, vous pouvez le nommer. Il n'y en a pas un qui vaut une chanson de ferré. Toutes tes chansons sur Yes Today, machin, etc. Avec le temps, ça balaie tout. Et on a plein de chansons comme ça. Mais malheureusement, on ne fouille pas assez loin. Moi, je fouille. Les duos, vous avez l'habitude en tout cas, Charles, puisque vous avez commencé quasiment en chantant en duo, c'était avec Pierre Roche à l'époque. Mais c'était un petit peu un coup d'œil à Pierre Roche. Un clin d'œil, oui. Entre autres, le fameux Feutre Topé, c'est peut-être la chanson la plus célèbre que vous ayez chantée ensemble. Oui, le Feutre Topé, j'ai bu peut-être. J'ai bu ? Oui, et puis Départ Express. Pierre Roche, c'est, j'allais dire, Édith Piaf qui vous a séparé de lui, en quelque sorte ? Non, non, c'est... Il est tombé amoureux du Québec et d'une Québécoise. Vous étiez en tournée là-bas avec lui ? Oui, on est restés près de 3 ans. Et puis il n'a plus voulu rentrer en France. Il a voulu rester là-bas. Et moi, j'ai voulu rentrer, voilà. Et puis c'est ce qu'il fallait. Il fallait que ça se brise. Mais on est restés très, très amis. On ne s'est jamais disputés, rien du tout. On s'est toujours vus. Il a écrit de belles mélodies. Il a écrit des choses formidables. Pierre Roche, avec qui vous avez chanté en duo. Après, des duos, vous en avez fait pour des émissions de variété. Ça, c'est vrai. À la Starac aussi, vous avez chanté en duo. Vous faites partie, comme Serge Lamade, de ces chanteurs qui acceptent d'aller... Certains refusent, on le sait, qui acceptent d'aller à la Starac. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup refusent. Il n'y en a pas beaucoup qui refusent parce qu'il n'y a plus d'émissions de variété. Ils sont très contents d'aller chanter à la Starac leur chanson. Oui, pas beaucoup. Pas tellement. Tout à fait. Ceux qui disent qu'ils n'y vont pas, c'est comme pendant la guerre. Après la guerre, les gens qui disaient « Moi, je n'ai pas chanté à la Radio Paris. » Oui, oui. Oui, nous, on n'a pas chanté avec Roche à Radio Paris. On n'a pas voulu de nous. On n'a pas chanté. Il faut prendre les chanteurs au-dessus de 60 ans parce qu'ils se lâchent. Avant, on n'en tire rien. Absolument. Quand je prends la tête pour se lâcher, je suis toujours prêt. Vous avez fait partie de ces chanteurs qui avaient été solidaires auprès de Serge Lama quand Serge a eu, c'était au tout début de sa carrière, son accident de voiture. Vous vous souvenez évidemment de ça, Serge. On a retrouvé les images. Je crois que c'est Jacques Chancel qui montre même le mot de Charles Aznavour, le mot que Charles vous a envoyé. Regardez. L'annonce de votre accident a réveillé d'anciennes douleurs me rapprochant de vous. Ce sera long, dur, douloureux, mais vous verrez, tout passe. 18 mois de plâtre et d'immobilité m'ont appris beaucoup, entre autres, que je pouvais compter sur des amis connus et inconnus. Courage, espoir, sincèrement signé Charles Aznavour. Et cette lettre, vous avez été adressée à vous, Serge Lama, qui êtes également chanteur et compositeur et parolier par Charles Aznavour immédiatement après le grave accident que vous avez eu. Qui s'est passé quand ? Ça fait 8 mois maintenant. Bon, ça fait 8 mois que vous êtes immobilisé. Est-ce que vous aussi, vous êtes aperçu que vous pouviez compter sur beaucoup d'amis connus et inconnus dans votre épreuve ? Oui, certainement. Je dirais même que j'ai plus d'amis maintenant que j'en avais auparavant et surtout inconnus, bien sûr. J'ai des admiratrices, si j'ose dire, qui m'ont envoyé des signes d'amitié, qui m'ont envoyé des petits bonbons, des petits cadeaux, enfin. Et puis tous mes amis, bien sûr, qui ne m'ont pas du tout abandonné pendant cette période-là. La solidarité entre chanteurs, ça existe ! Oui, bien sûr. Je reviens à un moment sur cet album. Vous avez mis 2 ans à l'enregistrer, j'imagine, évidemment parce qu'il fallait aller à la rencontre de chacun des interprètes. Voilà, on s'est promené. Vous avez voyagé, en fait. Ah oui, oui, moi j'adore voyager de toute manière. Vous avez joint le disque à l'agréable, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. C'est Elton John qui a été le dernier à avoir dit oui ou peut-être le dernier que vous avez rencontré ? Pour avoir eu le temps de le faire. Pourquoi ? Il est très, très occupé ? Bah oui. Chaque fois qu'il y en a une qui meurt, il fourgue la même chanson. Vous savez que c'est une vedette internationale. C'est une... Oui, mais vous aussi, Charles ! C'est une énorme vedette internationale. Lui, c'est une star. Pas vous ! Non, nous, on est des artisans. Déjà, moi, je ne suis pas vous, Charles. C'est très gentil de me mettre au même niveau, mais je ne suis pas vous. Non, vous êtes une star, Charles. Vous êtes une star internationale. Un artisan, comme vous le dites des fois, vous dites que vous êtes un artisan. Ça, c'est vrai, parce qu'on est tous des artisans, mais vous êtes une star quand on va chanter à New York. Vous savez, ce que je n'aime pas, c'est que les stars, ça devient les stars filantes. Il vaut mieux se tenir loin de ça. Assez de mots étoiles filantes qui vous font peur, en quelque sorte. Charles Aznavour en duo sur deux CD dans ce magnifique double album. Charles Aznavour en concert à l'étranger à partir du printemps prochain au Canada, à New York, en français. Vous nous l'avez bien répété. C'est formidable parce qu'on peut éventuellement, si on a les moyens, encore faut-il les avoir, aller applaudir Charles Aznavour à l'étranger. Et le spectacle, ça s'appelait Aznavour en liberté, c'est ça ? Parce que vous allez faire ce que vous voulez. Je vais essayer de ne pas chanter en noir, déjà, pour commencer. J'en ai un petit peu ras-le-bol. Et je vais chanter des chansons que je ne chante pas depuis très très longtemps et des chansons que je n'ai pas chantées. Parce qu'il y a des chansons qui sont des envers de disques et qui n'ont pas eu la chance de plaire au public parce que peut-être ne les ont-ils même pas écoutés. Il y a des disques qu'on remet, qu'on remet, qu'on remet, puis on ne le retourne pas. Bon, maintenant, ils sont en ligne, mais à l'époque, il y avait double face. En revanche, vous ne voulez plus jouer au cinéma. Ce sera ma dernière question. Pourquoi ? Je vais être loin de chez moi. Je préfère aller faire deux, trois galas et rentrer. Mais si on vous propose un tournage en plein Paris ? Ben, on le fait. Oui. Les chansons de l'air, comme ça. Charles Avnavour, duo, c'est l'album.